Comment promouvoir sa chaîne YouTube gratuitement ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Et donc comment est-ce qu'on va procéder ? Et bien comme tu vas le voir, ça va être très très simple. En première partie de la vidéo, je vais te présenter 3 réseaux sociaux que je trouve ultra intéressants pour mettre en avant sa chaîne YouTube. Et en dernière partie de la vidéo, je te donnerai un autre conseil mais qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux qui est vraiment spécifique à YouTube. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux rien rater. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à te rappeler que j'ai fait une vidéo similaire à celle-ci il y a quelques temps de ça qui portait sur la promotion d'une vidéo YouTube. Je te la mets en fiche, tu vas aller la voir. Et je tiens également à te préciser que les réseaux sociaux que je vais te présenter dans la vidéo ce sont mes choix personnels, c'est subjectif. Donc si tu utilises d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Dis-moi lesquels en commentaire et surtout pourquoi est-ce que tu les utilises ? Bien et sur ce, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. On passe tout de suite au premier réseau social. Et le premier de la liste que je te présente, c'est Instagram. Alors je te le dis tout de suite, ce n'est pas classé par ordre de priorité. Instagram n'est pas en numéro 1 parce que c'est le plus important, c'est le meilleur. Non, c'est parce qu'il fallait faire une liste. Instagram est arrivé en premier, voilà, tout simplement. Bref, du coup, pourquoi Instagram ? Eh bien tout simplement parce que je trouve que Instagram a un petit peu ringardisé Facebook. Et en fait, il faut savoir que Facebook, il y a quelques années en arrière, c'était le réseau social de référence pour mettre en avance sa chaîne YouTube. On ne parlait que de ça, groupe Facebook, page, etc. Et je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait le transfert de Facebook à Instagram. Moi-même, je fais partie de ces personnes. Il y a aussi l'émergence de tous les autres réseaux sociaux qui ont diminué, on va dire, la popularité de Facebook. Alors entre guillemets, vraiment je le dis parce que Facebook est encore très populaire à l'heure actuelle, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Et je trouve que Instagram, eh bien, c'est fait quand même sa place à ses côtés. Et du coup, je vais te présenter trois façons de faire sur Instagram qui vont te permettre de mettre en avant ta chaîne YouTube. Et donc la première chose à faire si ce n'est pas fait, c'est de référencer ta bio Instagram. C'est ultra important. Pourquoi ? Parce que c'est ta vitrine. Et tu vois, par exemple, par rapport à Facebook, c'est beaucoup plus intuitif. Ça rentre beaucoup plus dans le vif du sujet, on va dire. Facebook, bon oui, tu peux mettre tes liens pour rediriger vers YouTube, etc. Mais je trouve qu'on galère un peu plus pour aller trouver les liens. Là, c'est très simple, tu les vois directement. Moi, comme tu le vois, j'ai mis mon prénom, ma fonction, enfin oui, ma fonction, et la problématique à laquelle je réponds. Et ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et je t'invite à faire la même chose. Par exemple, si tu es dans le bien-être, tu mets ton prénom, formateur bien-être, coach bien-être. J'aide les, j'en sais rien moi, les seniors à vivre en bonne santé. Bref, j'en sais rien. Tu m'as compris en fait. Comme je t'ai dit, tu poses la solution que tu apportes et la problématique. Ou la problématique et la solution. Tu le tournes comme tu veux. Mais en gros, il faut qu'en deux lignes, on comprenne ce que tu fais. Et comme ça, tu le rediriges directement vers ta chaîne YouTube. Et là, au moins, ça, voilà, je veux dire, c'est cash. Soit la personne est intéressée par ce que tu fais, elle va voir ta chaîne. Soit elle n'est pas intéressée, elle part. Mais au moins, personne ne perd tant. Et vraiment une bio Instagram, on sous-estime, je pense, beaucoup, beaucoup. C'est bien fait. Donc, première chose à faire, si tu n'as pas de bio Instagram, fais ta bio Instagram. La deuxième chose, ce sont les hashtags. Les hashtags sur Instagram, c'est ultra important. Et là, tu vas me dire, oui, mais finalement, les hashtags, maintenant, il y en a de partout. Oui, mais là où ils sont le plus intéressants, je trouve que c'est sur Instagram. Pourquoi ? Eh bien, je trouve que c'est là où justement, l'algorithme est le plus poussé pour les hashtags. Là où tu as le plus de chances de voir ta publication popper grâce aux hashtags. Et donc, il faut savoir que tu as le droit d'utiliser 30 hashtags maximum sur Instagram. Et utilise les 30. Donc, moi, toutes les formations que j'ai faites au sujet d'Instagram, parce que je crois que je te l'avais déjà dit, mais j'ai longtemps hésité sur la plateforme à me lancer entre Instagram et YouTube. Donc, je m'étais beaucoup formé également sur Instagram. Donc, je m'étais formé. Et dans toutes les formations, il disait que les 30 hashtags que Instagram te met à dispo, il fallait les utiliser. Donc, déjà, utilise les 30 hashtags. Et ensuite, tu dois choisir tes hashtags par pertinence. Par pertinence par rapport à la taille de ton compte. Tu vois, là, j'ai un compte à 66 abonnés. En gros, dis-toi qu'un compte à 66 abonnés ne peut pas utiliser les mêmes hashtags avec un compte à 1 000, 5 000 abonnés. Mais rien que 1 000 abonnés, tu vois, ce n'est pas les mêmes hashtags. Pourtant, il n'y a que 1 000 abonnés. Tu te dis, ouais, ce n'est pas non plus ouf. Oui, mais il y a un écart. Et le fait d'utiliser des hashtags pertinents par rapport à ton nombre d'abonnés, ça va augmenter ta visibilité petit à petit. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, du coup, au début, tu vas être sur des hashtags où il n'y aura pas beaucoup de concurrence, où il y aura très peu de publications. Mais du coup, le peu de trafic qu'il va y avoir, ça sera pour toi parce que tu seras l'un des seuls, en fait. Et quand tu vas monter, tu vas utiliser ceux d'un cran au-dessus. Par exemple, au début, tu vas utiliser des hashtags entre 1 000 et 5 000 publications. Puis après, entre 5 000 et 10 000. Et tu vois, tu vas monter comme ça, doucement, doucement, doucement. Parce qu'en fait, si tu te positionnes tout de suite sur des hashtags énormes, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas poster et vu que tu seras en concurrence avec des milliers d'autres personnes, ta publication, elle va tomber directement dans les abysses de Instagram et tu ne seras jamais mis en avant. Vraiment, ça, il faut que tu comprennes l'histoire des hashtags. Ne te positionne pas sur des hashtags beaucoup trop volumineux. Si tu veux avoir une chance d'être vu, bien entendu, au début, tu ne vas pas faire des milliers de likes. Ça va monter petit à petit, mais ne t'inquiète pas. Ça va monter si tu utilises des hashtags pertinents par rapport à la taille de ton compte. Et du coup, pour booster ça, tu peux utiliser une technique qui est en lien directement avec les hashtags qui a été rendue célèbre par Gary Vaynerchuk, la stratégie 1,80$. D'ailleurs, cette stratégie, je te l'explique en détail dans l'une de mes vidéos, l'une de mes premières vidéos. Je te la mets en fiche, tu veux aller la voir. En fait, c'est une technique qui se passe dans les commentaires, dans les commentaires des publications. Tu vois, moi, je te parle souvent des commentaires à YouTube. Bah, lui, c'est les commentaires de publications Instagram. Donc, vraiment, va voir ma vidéo, c'est le sujet qui t'intéresse. Et je peux t'assurer que si déjà, tu as une bio bien construite, que tu utilises bien les hashtags et que tu viens booster tout ça grâce à la stratégie 1,80$, déjà, je peux t'assurer que tu vas évoluer de façon bien constante sur Instagram et que ta chaîne sera bien mise en avant. Et maintenant, le second réseau social que je souhaite te présenter, c'est LinkedIn. Alors, oui, LinkedIn, je sais, c'est pour les professionnels. Donc, c'est un gros avantage si tu es un entrepreneur et que tu as quelque chose à vendre. Voilà. Si tu n'es pas entrepreneur, tu es dans le domaine sur YouTube du divertissement, du gaming. Malheureusement, ça ne va pas trop te servir. Mais, écoute, reste quand même attentif aux conseils que je vais donner, à l'avantage énorme que je vais te donner pour LinkedIn. Parce que si un jour tu as quelque chose à vendre, tu sauras que LinkedIn, c'est intéressant pour ça. Parce que oui, LinkedIn, au-delà d'être un réseau professionnel, ce qui fait toute la différence par rapport à Instagram, Facebook, etc. Parce qu'au final, sinon, l'interface, etc. c'est un petit peu la même au final, on peut se le dire. Mais du coup, le fait qu'il soit professionnel, oui, c'est propre à lui-même et ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça dépend comment on le voit. Mais quand tu veux mettre en avant ta chaîne YouTube, LinkedIn, c'est le réseau parfait pour moi. Pourquoi ? Parce que quand tu vas mettre un lien externe, donc un lien externe, c'est vers ta chaîne YouTube, tu sors les gens de LinkedIn, il va beaucoup moins réduire la portée de ton poste que Facebook, par exemple. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, n'importe lequel, n'aiment pas, à part celui que je te présentais en dernier, n'aiment pas que tu sortes les gens de leur plateforme. Le but, c'est qu'ils restent sur leur plateforme, ce n'est pas qu'ils partent. Donc, en fait, très souvent, ils vont réduire la portée volontairement de ton poste. Eh bien, sur LinkedIn, ce n'est pas le cas si tu postes ton lien, le lien de ta chaîne en native. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Là, je t'ai ouvert un de mes postes, l'un des derniers. Donc, j'ai mon texte et là, j'ai le lien d'une de mes vidéos YouTube. Et ça, en fait, tu vois le carré comme ça, avec le lien grisâtre juste en dessous, c'est un lien native. C'est comme ça que tu dois poster tes vidéos ou ta chaîne, ça dépend comment tu veux le faire, quand tu vas mettre un poste. Par exemple, si tu mets un poste, poste-le, enfin, comment dire, le lien, mets-le de cette manière, ne le mets pas dans le texte. Par contre, quand tu vas construire ton poste, tu vois, t'écris, 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 tu mets ton lien. Et en fait, quand tu vas mettre ton lien, pardon, il va y avoir le lien native qui va s'afficher. Tu le laisses et tu supprimes le lien que tu auras mis dans ton poste. Comme ça, tu supprimes le lien, il ne s'affiche plus et il y aura juste le lien native qui va s'afficher. Et je peux t'assurer qu'en faisant ça, c'est tout bête, mais ça empêche beaucoup que ton poste soit réduit. Et au moins, il est mis en avant face à un maximum de personnes. Donc ça, c'est ultra important. C'est un avantage que je trouve vraiment top par rapport, comme je t'ai dit, à Facebook ou tous les autres réseaux sociaux où tu rediriges vers un lien externe. D'ailleurs, Instagram aussi, je crois que, bon ça, apprendre avec des pincettes, mais je sais que quand je me formais sur Instagram, beaucoup de formateurs me le disaient, en gros, quand tu mets en bas d'un poste, rendez-vous dans la description, non, rendez-vous non, mais clique sur le lien dans la description, ce qui paraît, Instagram l'analyse et boum, réduit la portée de ton poste, tu vois. Donc dès qu'il est question de sortir les gens d'un site, ton poste, il est réduit, toujours. Mais là, en faisant de cette manière, normalement, il sera peut-être un petit peu réduit, mais beaucoup moins que si tu avais mis le lien, je vais dire, comme un port, mais non, de façon normale, quoi, voilà. Donc LinkedIn, si tu as quelque chose à vendre, ultra efficace, je trouve. Passons maintenant au dernier de la liste, c'est Pinterest. Alors, pourquoi Pinterest ? Parce que je trouve qu'il est vraiment unique, ce réseau social, il n'y en a pas un qui lui ressemble. Tu vois, autant Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Bref, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Il faut dire ce qu'il est, ils sont quand même beaucoup ressemblants. Lui, pas du tout, il est vraiment unique parce que tout est basé sur le visuel. Et comment ça marche concrètement ? Déjà, tu as une bio, voilà, là, tu vois, c'est mon profil. Un peu comme Instagram, donc ça, c'est top. Tu vois, tu as le lien de ta chaîne. Enfin, moi, j'ai le lien de ma chaîne YouTube et je t'invite à faire pareil. Et ensuite, tu vois, tu peux te décrire. Donc, pareil, fais-le de façon très succincte. Solution problématique ou l'inverse, problématique, solution. Mais bref, fais un truc très concis, ne te prends pas la tête à en écrire des lignes. De toute façon, tu ne peux pas, je crois. Donc, vraiment, limite-toi au minimum. Solution problématique. Réfléchis toujours comme ça dans ta tête. Et ensuite, comment ça se passe ? Eh bien, tu peux créer des épingles que tu vas ranger dans des tableaux. Et en fait, tu vas pouvoir relier chaque épingle à un lien. Donc là, à un lien YouTube, justement. Et ce qui est énorme, c'est que là, tes liens, ils ne sont pas condamnés, en fait. Parce que le but, c'est ça de Pinterest. Tu vois, à la base, c'est beaucoup les blogueurs qui utilisent... Enfin, qui utilisaient, parce que maintenant, ça s'est démocratisé quand même. Il y a beaucoup plus de personnes, dont les YouTubeurs. Mais il y a beaucoup de blogueurs qui utilisaient ça. Et en gros, ils redirigeaient vers les articles de leur blog. Tu vois, moi, mes épingles, elles sont ici. Quand je clique sur une de mes épingles, tu vois, ici, quand je passe ma souris, j'ai un lien. Quand je clique sur le lien, ça redirige vers une de mes vidéos YouTube. Et là, je peux t'assurer que Pinterest ne me sanctionne pas. La portée de mon épingle, de ma publication, n'est pas réduite. Parce que c'est ça le but de Pinterest. C'est de mettre des liens sur tes épingles. Donc, ils ne vont pas me sanctionner pour ça. Bien au contraire. Donc, ça, c'est un avantage vraiment énorme. Donc, comme tu le vois, il y a le titre, description. Et tu peux mettre quelques hashtags. Tu vois, je crois que j'en ai mis. Ouais, j'en ai mis 3, 3, 4, 5. Et du coup, quand tu cliques sur l'épingle, eh bien, t'es redirigé directement vers une de mes vidéos YouTube. Et mes épingles, si tu veux savoir, je l'ai fait via Canva. Donc, Canva, si tu ne connais pas, c'est comme ça que je fais mes miniatures, etc. Va voir la playlist que j'ai faite, miniature, ben, miniature. Voilà, je crois que c'est ça la playlist. Au pire des cas, je te la mettrai en fiche si je n'oublie pas. Va la voir, je parle de Canva. Il y a les liens en description. Va jeter un oeil. Et du coup, la construction, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, en fait, tu as des épingles et des tableaux. Et en fait, tu vas créer des tableaux en rapport avec ta thématique. Par exemple, si tu es dans le bien-être, tu vas créer un tableau zen, un tableau manger de sein, etc., etc., etc. Et tu vas ranger chaque épingle dans un des tableaux correspondants. Et pour venir encore plus booster ça, tu peux faire quoi ? Tu peux participer à des tableaux collaboratifs. Comme tu le vois, moi, en fait, j'ai des tableaux qui sont à moi. Je revendre plus, c'est à moi. Se faire connaître, c'est à moi. Le mental d'un entrepreneur, c'est à moi. Par contre, entreprendre, ce n'est pas à moi. C'est un tableau auquel je participe. Donc, comme tu le vois, il y a 7000 abonnés. Donc, imagine la force de frappe que ça t'offre. Et pour, comment dire, pour déjà repérer un tableau collaboratif, je vais te montrer comment ça marche. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on peut se demander comment en repérer un. Je ne vais pas mettre citation, excuse-moi. Je vais mettre juste entreprendre. Je règle mon filtre sur tableau. C'est comme ça que tu dois faire si tu veux trouver des tableaux collaboratifs. Enfin, tu tapes ta thématique dans la barre de recherche et tu mets le filtre sur tableau. Et en fait, pour repérer un tableau collaboratif, c'est très, très simple. Tu vois, là, les tableaux qu'il y a ici, il n'y a rien en bas à gauche. Ici, tu vois, sur le tableau auquel moi, je participe, il y a un logo, en fait, avec les épingles, je pense, les plus récentes. Ça, ça veut dire que c'est un tableau collaboratif. Donc, tu peux demander à y participer. Et pour y participer, tout est indiqué, de toute façon. Là, tu vois, moi, ce n'est plus indiqué parce que je suis déjà dans le tableau. Mais si tu n'es pas affilié au tableau, en fait, déjà, tu n'auras pas la petite croix ici pour ajouter des épingles. Et de deux, il va te dire, pour participer au tableau, merci soit de m'écrire. Enfin, d'abord, souvent, c'est de vous abonner à mon compte. Il donne le nom de son compte. Donc, tu vas voir, tu t'abonnes et m'envoyer un message perso. Donc, tu vois, sur Pinterest, voilà, tu as un onglet message perso. Tu vois, là, tes messages persos. Merci de m'ajouter au groupe. Ils t'acceptent, ils ne t'acceptent pas, pardon. Et après, si c'est bon pour toi, tu peux poster. Et ça, vraiment, c'est top parce que tu profites de la notoriété d'un groupe, d'un tableau collaboratif qui a déjà posté depuis peut-être un an, deux ans. Et toi, tu arrives, il y a déjà tout le travail qui a été fait en amont. Donc, tu profites des fruits du dur labeur, entre guillemets. Voilà. Donc, Pinterest, voilà comment ça marche. Et je trouve que c'est une plateforme très, très intéressante. Bien, maintenant, revenons sur YouTube pour la dernière chose que tu peux mettre en place. Et cette fois, oui, c'est sur YouTube. C'est la collaboration. Là, tu dois dire, ouais, mais ça, je connais. Oui, mais pas collaboration en mode, je fais des interviews, etc. Parce qu'il faut qu'on soit très honnête, toi et moi. Les interviews, très souvent, tout le monde s'en tape. Des interviews, enfin, à part si c'est une personne connue, reconnue, qui a vraiment apporté quelque chose, qui a une vraie réussite. Enfin, bref, oui. Mais là, très souvent, moi, le peu que je vois, les collaborations de YouTuber à YouTuber, c'est des interviews pétées. Tout le monde s'en fout, tu vois, au final. Ce qu'il faut, c'est apporter de la valeur ajoutée. C'est ce que je prône. En gros, on va reprendre le domaine du bien-être. Si tu es coach bien-être, il faut que tu collabores pas avec des coachs bien-être. Parce que là, c'est de la concurrence directe. Aucun intérêt. Mais avec des personnes qui sont indirectement dans la même thématique que toi. Par exemple, coach sportif. Parce que le coach sportif, il peut avoir dans sa communauté des personnes qui peuvent s'intéresser au bien-être. Tu vois, moi-même, j'aime le sport, mais j'aime aussi l'aspect santé. Donc, tu vois, typiquement, je pourrais être intéressé autant par une chaîne bien-être que par une chaîne sportive, tu vois. Autant les deux peuvent m'intéresser. Et vice-versa, tu vois. Lui, il peut t'amener de sa communauté. Et toi aussi. Et le but, enfin, pour moi, l'idéal, c'est de faire une vidéo qui va tourner autour de... Vous allez choisir un thème où vous allez pouvoir échanger tous les deux. Faire profiter votre communauté. Apporter de la valeur ajoutée. Ça va permettre de faire quoi ? Eh bien, déjà, de montrer, toi, ton expertise à la communauté du YouTubeur avec qui tu vas collaborer. Et lui aussi. Voilà. Donc, déjà, montrer l'expertise. Et de deux, montrer sa personnalité. Parce que, comme je t'ai dit, YouTube, on s'abonne aux chaînes pour la personnalité des personnes, justement. Au-delà, parfois, même du contenu. Donc, c'est à double tranchant. Et ça peut être vraiment gagnant-gagnant pour tous les deux. Et donc, il y a une condition à ça. Bien entendu, c'est de collaborer avec des YouTubeurs qui sont à peu près de ton niveau. Tu vois, si tu veux collaborer avec des YouTubeurs qui ont, je sais pas, qui ont plus de 10 000 abonnés. Alors que toi, t'en as 100. Bien évidemment qu'il va te dire non. Ce qui est normal. Lui, il a quoi à gagner de toi, au final. Tu vois, il faut que ça soit vraiment gagnant-gagnant. Là, il n'y a aucun intérêt. Donc, vraiment, va voir des YouTubeurs qui sont un petit peu, en termes de nombre d'abonnés, je veux dire. À peu près au même niveau que toi. Et contacte-les pour voir ce qu'il est possible de faire. Pour faire une vidéo, collaboration ensemble. Mais comme je t'ai dit, pas interview ou péter, on s'en fout. Vraie valeur ajoutée. Vous choisissez un thème. Moi, je l'ai déjà fait. Pas sur cette chaîne et sur d'autres. Mais voilà, moi, je l'ai déjà fait. Et vous apportez un maximum de valeur. Et en plus, vous n'êtes pas en concurrence directe. Donc, il n'y a aucun problème. Au final, toi, tu ne vas pas aller lui piquer, entre guillemets, sa communauté. Et lui non plus. Au final, c'est juste un échange de bons procédés. Et donc, comment les contacter, ces YouTubeurs en question ? Comme je t'ai dit, tu fais tes recherches sur YouTube. Et très souvent, tu vas dans le « à propos ». Tu as l'adresse mail. Si tu n'as pas l'adresse mail, très souvent dans la bannière, tu as le Instagram, le Snapchat. Bref, tu as tout. Et du coup, là, c'est à toi de jouer. Après, tu contactes pour voir ce qu'il est possible de faire avec lui. Après, comme je te le dis, pour moi, ce n'est pas la méthode la plus simple. Parce que ça va te demander de l'implication. Parce qu'il va falloir que tu contactes peut-être plusieurs YouTubeurs avant d'avoir une réponse. Il va falloir trouver un sujet de vidéo, s'organiser, etc. C'est un peu plus galère. Il faut dire ce qu'il y ait que les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose, pour moi, je l'ai vu et pas qu'avec moi, avec d'autres cas de figure où ça marche plutôt pas mal. Parce que ça t'apporte d'autres flux, en fait, de trafic, tu vois. Pas uniquement venant de toi, d'autres personnes. Donc, tu vois, ça peut être vraiment pas mal. Mais comme j'ai dit, ça demande un petit peu de boulot en amont, de préparation pour trouver la personne qui va correspondre à tes attentes. Voilà. Écoute, sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça a été le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et en attendant, reste bien attentif, car la suite arrive. Ciao, ciao.